Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé ! Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour notre reaction live et review du chapitre One Piece de cette semaine. Hâte de le découvrir avec toi après 15 jours de pause. Je te dis à tout de suite. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me soutenir sur Youtube. Je te remercie. Débutant donc ce chapitre 1011, la morale du haricot rouge. Donc cette première page avec Kid et Killer, sa crainte, elle est en forme la vieille. Et c'est vrai que le chapitre précédent, Maman tombait comme ça du crâne d'Onegashima par le stratagème de l'eau, Kid, Killer et Zuru également. Et là on revoit quand même que Maman remonte. Allez, c'est à toi de jouer. Montre-moi ce que tu vaux, Hera. Par contre, Hera, est-ce que c'est une transformation de Prométhée ? Et on voit comme une nouvelle transformation de Prométhée avec une bouche comme ça en cœur. Oui, Maman. Il y a une énorme explosion fulgore. Où t'es, Maman ? J'arrive, je viens t'aider, Dixus. Et là on a quand même une image de l'eau qui supporte Zoro. Les pouvoirs de Kid se sont estompés. C'est comme ça qu'Oxos a pu s'échapper de la boîte faite par Kid. L'eau, Big Mom a réussi à rejoindre le château. Si elle vient récupérer son nuage, qui fait des éclairs ? On est dans la nuise. J'emmène toute l'équipe et je te laisse seule ici, chapeau de paille. Oui. Et sur cette image, Luffy est toujours présent dans la room de l'eau. Page 4. Donc là, on voit les griffes de Kaido. Wow, t'as l'air de t'amuser, dis donc. Plus c'est dur et plus tu souris. Et plus tu souris. Et là, on voit Luffy avec un beau sourire. Kaido également. On voit qu'il s'amuse de cette situation. Et on voit que plus on sourit, plus on va se mettre des patates dans la tranche. Histoire de s'amuser un peu entre guerriers. Page suivante, il y a un échange comme ça de coups entre Kaido et Luffy, créant comme ça des énormes éclairs au-dessus du crâne d'Onegashima. Et page 6. L'intérieur du château, deuxième étage du côté de Kid et Killer. Donc, Kid, merde, on a volé sur une sacrée distance. On est où là ? Killer, on est dans le château, mais à quel étage ? Elle ne nous poursuit plus. Le trou qu'elle a ouvert est si grand qu'elle a dû nous perdre de vue en nous voyant valser. Kid, elle n'est pas à cet étage. En bas, dépêche-en-nous. Il n'est pas question qu'elle rejoigne Kaido une nouvelle fois. C'est Capitaine Kid et Killer. Alors, chopez-les, dégagez, et là, on a une attaque de Warabideto et Hawkins. Tiens, Kid, tu viens sans honte pour nous embrocher, sale traître ? Hawkins, moi aussi, j'étais trahi par Apu, tout comme vous, jusqu'à ce que je comprenne que j'allais perdre et que j'évite le combat. Vous avez bien survécu tout ce temps. Kid part devant. Ne laisse pas Big Mum se déchaîner, dit Killer. Ok, je compte sur toi. Et là, on voit que, donc, Kid part, laissant Killer face à Hawkins. Hawkins, ça m'arrange. Contre deux adversaires, mes chances de victoire étaient faibles. Et Killer, lui répond, t'es devenu un subordonné exemplaire. Un vrai petit toutou. Dis-ce que tu veux, tes chances de mourir ici sont de 92%. Triste fin pour Kamazo, l'assassin. Encore ta divination, sache que nous, on ne compte que sur la puissance réelle. Bonne chance, Killer. Va au diable avec ta chance. Moi, je ne souhaite rien du tout. On continue à l'intérieur du château, maintenant, premier étage. Tiens, donc là, on retrouve Tamakomano Usopp. Le mec dinosaure, il a grimpé sur Komashiro. Il faut quel genre de munitions et combien il en faut pour le terrasser ? Sa solidité est inimaginable. Page One, si plutôt vous qui devrez songer à vous calmer. Toujours comme ça, cette image, donc, de Nami et de Usopp. Tu déconnes ou quoi ? On ne veut pas mourir. Dégage de la sale lézard. Et Nami en pleure du balai. Usopp, il faut viser les points vitaux. Les temples, le menton, la pomme d'endon, le plexus, les yeux, les narines. Tiens bon, Komashiro, encore un petit effort. Si on arrive à la scène de spectacle, on pourra commander d'un coup tous les ennemis qui auront mangé des kibidongos. Et s'ils deviennent tous nos alliés, alors mon rôle sera rempli. Si je peux être utile à tout le monde, je m'en fiche du reste. Donc, il faut aller jusqu'à la scène. Et le voilà le big boss de cette bataille. Pour moi, ça a toujours été Tama. Tama possède donc le pouvoir des kibidongos, de pouvoir comme ça contrôler tous les animaux. Et t'imagines un instant que si elle faisait manger un petit kibidongo à Kaido, donne la papatte Kaido, et que Kaido donnerait la papatte, disons que son pouvoir pourrait être monstrueusement efficace. Et même là, comme elle le dit, si elle arrive à aller sur scène et commander d'un coup tous les ennemis qui auront mangé les kibidongos, qu'imagine un peu la masse d'alliés qui viendraient se rallier au Mugi et à la cause des kozoukis. Dis pas de bêtises, Tama. Oui, grande sœur et papy vont te protéger coûte que coûte. Quoi papy ? J'ai que 19 ans, mais j'ai peur, j'en peux plus. Usopp, désolé Tama, je ne te laisserai plus tomber. Attention à vous. Et on a Usopp qui déclenche donc un anabiban, littéralement fleur de feu d'artifice sur page 1. Tama, ça brûle ! Tu fais quoi Usopp ? Désolé, mais j'ai beaucoup d'armes à courte distance. Il faut se débarrasser de ce type. Et Usopp enchaîne comme ça les Isatsu Midoroboshi. Et on voit comme ça que les pommes de pain lancées par Usopp éclatent de partout. Bakubokuri, là il y a une énorme explosion. Komanou qui continue de courir, aller en plein dans sa bouille. Usopp comme ça d'un air victorieux. Qu'est-ce que tu dis de ça enfoiré ? Et là on voit sa tête qui se décompose avec une morphe comme ça qui descend du nez. Mais c'est quoi ces hommes dinos ? Espèce de salon de nez. Usopp, si seulement on pouvait utiliser les kibidongos sur eux. Mais ça marche qu'avec les smiles. Et maman qui arrive à ce moment-là ? Montre-toi, kid ! Donc là on a une tête décomposée forcément de Usopp et de Nami. Tama, Big Mom, vous autres, la chatte voleuse et le type au long nez aussi est un copain de chapeau de paille. « Olin ! Eh ? Mais ce ne serait pas Otama ? Qu'est-ce que tu fais dans un endroit si dangereux ? » Commettez, sa crainte, c'est le mode maman de Mama, qu'elle ne montre que très rarement et seulement au moins de dix ans. « Je me suis fait du soucis pour toi, Olin ! Tu as disparu d'un coup à Udon ! » « Bien forcément, Usopp et Nami ne comprennent pas, vous êtes amis ? » « Merci de t'être occupé de moi alors que j'avais perdu la mémoire. » « Oh, tu l'as retrouvé alors ? C'est super ! » « Ouais, et jamais j'oublierai le goût de ces quelques gouttes de soupe de haricots rouges. » « On est par cette gueuse, mais le tout d'Otsuru à Okoboré, où c'est tout crasseux, c'était bien bon. » « Tama, Okoboré n'existe plus. » « Ah bon ? Les habitants ont fait croire que c'était eux qui avaient mangé les vivres pour protéger les samouraïs avant leur aide. » « Et les sous-fifres de Kaido ont tout brûlé. » « Ne laissez pas s'enfuir, cramez-les dans leur maison. » « Comment ? » dit Mama. Donc là, on voit que Mama se remémore aussi bien les partages d'Otsuru que c'est bon. « Comme ça te va bien, tu es magnifique, Olin. » On revoit le récit de Tama. « Punition pour toute la ville, réduisez tout en cendres. » Tama qui se met à pleurer et Mama comme ça qui rentre dans une colère. « Les sous-fifres de Kaido, ils s'en ont pris à Okoboré qui a été si gentil avec moi. » Et là, donc, Pejuan, on voit qu'il est revenu. « Dégage, on est occupé là. » « Vous êtes trop lent et vous êtes fini. » Donc là, on voit comme ça Pejuan qui s'approche de Usopp et de Nami. « Big Mom et les gars, même dans le monde inhumain de la piraterie. » La morale, ça existe, pas vrai, abruti. Et là, on voit Big Mom, armé de haki du renforcement, tapé, écoute, en plein, comme ça, dans le plexus de Pejuan. Celui-ci, même limite, qui crache tout de suite du sang. Et on voit vraiment le haki du renforcement de Big Mom. Maître, maître, Pejuan. Alors, Big Mom est là, dit Kyd. On revoit Xeus. Xeus, ah, voilà Mama Ouf, elle est vivante. Donc, lui aussi, est-ce qu'il va rejoindre Mama Ouf ? Finalement, est-ce que c'est quand même Nami qui va finir par le récupérer ? Et il y a cette image comme ça de Hulki, choqué, pépé, sacrin. Voilà, Hulki-sama, la grande sœur, entre en scène. Et fin de chapitre. Et en plus, pas de chapitre la semaine prochaine, car c'est la Golden Week au Japon. Donc, on va encore attendre 15 jours pour avoir la suite de ce ralliement improvisé de Big Mom, grâce encore une fois à Tama. Moi, ce qui m'a quand même le plus étonnée de la part de Big Mom, c'est quand elle dit la morale, ça existe dans la piraterie. Écoute, on a du mal à la croire, parce que quand on voit tout ce qu'elle fait subir quand même à sa famille, à ses enfants, entre les mariages forcés, elle tue même ses propres enfants. Donc, la voir tenir ce genre de discours, c'est quand même assez improbable. Et le retournement de situation, c'est que Mama, c'est elle qui attaque Pejuan pour protéger donc Tama, Nami et les autres. Je pense sincèrement que Pejuan, là, il a été atteint par le coup de Mama, ce qui laisse Ulti, comme ça, en plan choqué. Voilà. Et la grande sœur rentre en scène. On ne voit toujours pas la transformation d'Ulti dans ce chapitre. Et fin de chapitre, c'est déjà terminé. Si cette réaction live review t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube. Je te remercie. Je suis également disponible sur Twitter, Facebook, Insta, TikTok. N'hésite surtout pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501